La Proustonomics La Proustonomics c'est à la fois une exploration des postérités au fond de Marcel Proust et surtout de la recherche du temps perdu. La première partie qui s'appelle Bibliothèque s'intéresse d'abord à l'aventure éditoriale de la recherche du temps perdu qui est une aventure assez chaotique à la fois du point de vue évidemment de l'écriture, de la dactylographie parce que ça a donné lieu à une sorte de versionnage délirant par différents dactylographes. Ensuite ça a donné lieu du côté de chez Swan à des tas de problèmes typographiques que Proust essayait de corriger tant bien que mal parfois en achetant la bonne grâce des ouvriers typographes. Enfin, ça a été une aventure dantesque au fond. Donc ça je documente cette affaire jusqu'au posthume qui est une histoire assez mal connue parce qu'on connaît bien l'histoire des œuvres en thume, des quatre premiers tomes, mais moins bien celle des trois derniers tomes. Et là on voit apparaître un personnage qui est le frère de Marcel Proust qui a fait énormément pour lui. Et mon hypothèse c'est qu'il s'est emparé de l'œuvre pour finir réellement à la recherche du temps perdu prenant peut-être conscience qu'au fond Marcel Proust n'avait jamais pu finir réellement un livre. Jean Santeuil inachevé, Contre Sainte-Beuve inachevé. Il y a les plaisirs et les jours évidemment. Mais au fond, quand il est mort, le chantier d'À la recherche du temps perdu reste là. Et il faut le terminer. Donc c'est une histoire assez belle au fond je trouve, que celle de Robert Proust qui prend ses responsabilités, qui travaille évidemment avec l'équipe de la NRF, Jean Paulan, Benjamin Crémieux, Jacques Rivière, Ramon Fernandez, et puis Gabriel Marcel, si j'ai bonne mémoire, oui c'est ça. Ensuite, il y a un chapitre qui consiste à documenter les ventes de la recherche sur un siècle. Et ça, ça a été un travail absolument colossal. Qui est le dernier chapitre que j'ai fait avant d'envoyer les épreuves à mon éditeur, si vous voulez, avant d'envoyer le manuscrit plutôt. Parce que je voulais documenter ces chiffres sur des années pleines, des années courantes. Très sincèrement, je ne croyais pas que j'arriverais à faire ce travail. Et puis finalement, Gallimard a accepté de me confier les chiffres. D'ailleurs, je veux saluer l'incroyable tenue des chiffres dans les archives Gallimard. On arrive à documenter à l'exemplaire près ce qui s'est vendu dès 1919 au fond. Donc on a fait ça au moyen de graphiques avec mon éditeur. Et ça n'avait jamais été accompli. J'ai aussi documenté les ventes au livre de poche, qui était l'édition de Bernard de Fallois de 1965. Et là, ça a été aussi une assez belle aventure qui s'est terminée à l'IMEC. Parce que je n'avais pas tous les chiffres. Il a fallu ouvrir 52 boîtes pour finir par trouver ce que je cherchais. Mais c'était une assez belle manière de finir ce livre. Et puis ensuite, dans ce chapitre, j'aborde une autre montagne, qui est celle de la bibliographie proustienne. Cette chose monstrueuse, comme disait Roland Barthes, puisque les livres sur Proust se multiplient comme les pains de l'Évangile, si vous voulez. Et d'ailleurs, la réponse au fond à cette prolifération, c'est le fait de faire au moins un livre. Celui-ci est l'autre livre que je publie chez De Noël, le proustographe, pour ajouter à cette prolifération délirante. Ce qu'on apprend de l'histoire de la recherche et de l'histoire des réceptions de Proust à l'étranger, c'est que le Goncourt a été sans doute le point de départ. On a trop tendance à dire Proust a davantage apporté au Goncourt que le Goncourt n'a apporté à Proust. Je m'inscris totalement en faux avec cette analyse. Je crois qu'il y a une alchimie qui se passe entre un grand éditeur naissant, qui est la NRF, le Goncourt, et puis cet auteur qui est en train de prendre énormément d'épaisseur, de puissance. Les trois ensembles, ça fait trois marques absolument incroyables, NRF, Goncourt, Proust. Ça, ça crée une alchimie fantastique qui fait qu'on parle très rapidement de Proust à l'étranger, en Angleterre, en Italie, jusqu'au Brésil. Et on commence à traduire Proust à partir de 1920, la première traduction étant une traduction espagnole. Alors, dans les grandes langues, où il y a une tradition éditoriale très importante, on arrive à traduire l'intégralité de Proust, je pense à l'espagnol, donc, je pense évidemment à l'anglais, avec la traduction de Scott Moncrief avant-guerre, qu'il n'a pas pu achever, lui non plus. Il est mort avant d'avoir terminé le travail, il a fait six tomes. Mais dans les petites langues, ce qu'on entend par petites langues, c'est où il y a un nombre de locuteurs qui est évidemment bien moindre, c'est beaucoup plus complexe, parce qu'économiquement, il faut traduire un livre qui fait quand même plus de 3000 pages. Et non seulement il fait 3000 pages, mais il est d'une difficulté absolument insigne. Donc, je raconte l'histoire de ce traducteur islandais, Petur Gunnarsson, qui a commencé à traduire la recherche avec beaucoup de courage et de talent, qui a fait du côté de chez Swan. Malheureusement, son éditeur est parti au Danemark et personne n'a repris le flambeau. Et malheureusement, aujourd'hui, la recherche n'est pas disponible en islandais. Il n'y a que 400 000 locuteurs. C'est très compliqué à financer, au fond. Et l'autre problème, c'est que quand vous avez une langue comme l'islandais, et que vous êtes islandais, souvent vous parlez le danois et vous parlez aussi l'anglais. Donc, au fond, ils peuvent se rabattre sur la traduction en danois ou la traduction en anglais. Donc, c'est une façon aussi de montrer que, d'abord, c'est un travail de titan que de traduire la recherche et qu'il faut une santé de fer ou physique comme au moral. Et puis, deuxiaux, il faut des moyens importants.